aujourd'hui on parle de maquillage et plus spécifiquement de la marque kiko alors si ça vous dit c'est parti bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo je viens donc de vous mentionner en introduction que nous allions parler de la marque kiko ça fait plusieurs semaines voire même moi que j'achète des produits chez kiko des produits de la collection permanente des nouveautés des nouvelles collections et puis j'en magazine j'en magazine et je me suis dit il était quand même temps de vous en parler parce qu'il y a vraiment des choses où il faut pas passer à côté donc cette vidéo elle sera en deux parties comme ça en fait ça va vous permettre de voir en fait de maquillage différent et de produits indifférents de voir ce que ça fait sur sur la peau je vais commencer aujourd'hui par la dernière collection en date la dolce diva ça fait déjà deux ans il me semble qu'ils ont sorti des collections deux ou trois qu'ils ont sorti des collections avec cette empreinte italienne la première à la première c'était il ya trois ans c'était celle de sicilian note avec ses senteurs d'agrumes et donc cette année ils ont continué d'essayer de surfer sur la vague toujours en nous ramenant un peu à l'italie moi forcément ça me parle et je trouve que les collections d'été il ya vraiment de très très jolies choses j'ai pas tout acheté j'ai totalement acheté les blushs alors les blushs j'avoue j'ai acheté j'ai acheté les trois donc au niveau du packaging ça se présente comme ça là on est sur des bleus avec petites chaînes petites chaînes en or vous retrouvez de maintenant de manière très classique à l'intérieur le petit le petit papier pour donner un style un petit peu plus qualitatif écrin je pourrais presque dire luxe avec beaucoup de guillemets et puis ensuite on retrouve c'est du plastique mais c'est un très 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 joli bleu et on retrouve à l'intérieur un miroir moi les blushs que j'ai choisi j'ai pris en fait les blushs où il y avait trois tons trois tons différents et ce que je fais en fait lorsque je les applique je mélange les trois vous m'avez beaucoup vu dans des vidéos avec avec ce avec ce ce blush l'avant-dernière d'ailleurs vidéo c'est simple dans les barres d'information je mentionne systématiquement le maquillage que j'ai utilisé donc là la teinte que nous avons c'est la teinte numéro une c'est la teinte qui s'intitule suite suite biscuit et donc vous avez trois couleurs voyez ces trois couleurs alors si je vous les montre ça fait ça fait ça je vous met plus à la lumière et moi ce que j'aime bien faire c'est tout mélanger et voilà en fait ce que ça donne ça quand vous êtes un petit peu bronzés si vous avez enfin pu réchapper à la pluie lorsque vous êtes un petit peu bronzé c'est super voire même si vous n'êtes pas bronzés si vous avez un teint un peu un peu allez donc ça c'est la teinte qui est la teinte numéro une j'ai pris ensuite la teinte numéro deux qui s'intitule qui s'intitule la better chorale donc au niveau du packaging j'enlève les boîtes maintenant vous avez vu le principe donc toujours trois couleurs différentes donc là comme vous pouvez le voir tout à alors on allait sur des marronnés là voire même bronze là on est sur du rose sur un dégradé de rose et vous avez en fait plusieurs finis vous avez fini mat comme par exemple celui-ci enfin moi je trouve qu'il fait mat mais en fait sur le sur le doigt pas tout à fait il est vraiment il a beaucoup d'éclats et donc on va généralement je dirais presque du plus clair au plus foncé donc voilà ce que ça donne au niveau du teint ça c'est celui que je mets j'ai mis aujourd'hui et voilà ça donne un petit coup de frais un petit bien je vais finir les doigts ça donne un petit coup de frais un petit côté un petit côté fraîcheur et ce que j'aime bien c'est que le glo il n'est pas si j'aime pas forcément moi les bloches qui sont trop glowy parce que je trouve que ça fait ressortir les imperfections et celui-ci il a vraiment juste ce qui pour le troisième que j'ai pris le troisième que j'ai pris s'intitule le sophistique caté de mots donc on retrouve le même principe le dégradé des trois des trois mots voilà pour les trois teintes alors moi je vous dis généralement généralement je mélange les trois avec mon pinceau blush ça c'est un aussi j'utilise beaucoup alors je trouve que les blushs mauves on n'y pense pas assez mais il faut vraiment avoir du mauve du mauve chez soi et là comme je craque assez régulièrement pour ses collections chez chez kiko je me suis amusé à retrouver en fait tous les blushs où il y avait la mention mauve et donc du coup on retrouve la la première collection qui nous avait sorti un la sicilian note ça j'ai jamais pu me résoudre à enlever le packaging parce que j'avais trop craqué c'était le pan a réa mauve et je voulais en fait vous montrer que on pourrait penser que c'est les mêmes teintes et ben non c'est pas les mêmes teintes et nous avions un le sophistique et le paradise c'était le un aspect de paradise et elle c'était la teinte aspirational mauve et donc c'était pour vous montrer voilà les différences voyez on est toujours sur du monde du mauve mais on va avoir des teintes qui vont être quand même différentes avec des finis vous voyez qui sont complètement différent limite celui ci on va le retrouver je dirais presque là on va faire le test tout de suite alors déjà je vais vous swatcher celui ci alors ça c'est le milieu donc ça veut dire que ça serait là je vais mettre juste là non vous voyez c'est même pas c'est même pas la même chose je vais refaire un swatch quand même pour être sûr parce que ça serait cette teinte là non 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 alors à moins que ce soit celle ci si la fille j'ai un doute j'ai un doute sur où est ce que j'ai mis donc ça c'est bien celui-là et lui et lui non là je suis sûr non 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 et si je vous swatch l'autre un petit doigt de livre donc on est plus foncé sur celui ci je vais le mettre là voyez on n'est pas du tout alors forcément ces mots on va on va s'y rapprocher mais vous voyez qu'on a des finis qui sont complètement complètement différent par exemple celui ci il va être beaucoup plus beaucoup plus lumineux celui ci va de toute façon et est mat donc on tourne sur les mots mais c'est pas du tout les mêmes choses après vous allez me dire est ce que ça sert d'avoir trois blush mots non pas du tout un mais c'était que quelque part pour vous déculpabiliser en vous disant si vous avez tous les mauves des mêmes collections ce n'est pas grave ce n'est pas grave parce que les finis sont sont différents donc j'ai craqué pour les trois trois blushs au niveau des highlighters j'en ai pris qu'un j'ai pris le 02 elegant rose donc là pour l'highlighter on change de packaging de couleur du mois puisqu'on est plutôt sur un un bordeaux toujours la chaîne en or c'est le c'est elegant rose je ne sais plus si je voulais dit donc pour trouver un là dedans alors ça c'est celui aussi que je mets régulièrement en ce moment là par contre on va être sur un boîtier qui va être doré et voilà la couleur à voyez que je l'ai utilisé beaucoup de fois et on retrouve en fait tout ce petit détail les bleus voyez même les blocs ils sont joli donc au niveau de l'highlighter ça va donner ça on est vraiment sur un goût oui c'est celui c'est celui que je mets mais en ce moment comme j'ai laissé en fait sur ma table c'est celui que je mets régulièrement ensuite on va passer au bonzeur donc le bonzeur j'en ai pris deux j'ai le plus clair le 01 spécial au nez donc là on retrouve notre bleu notre chaînette en or on retrouve également hop le petit le petit papier on est sûr du coup je suis en train d'en mettre partout du bonzeur on retrouve j'en profite pas du bonzeur je me barre tous c'est de l'highlighter ça je me barre tout j'ai pas pris de lingettes j'ai pris un sopalin du coup je vais finir par avoir un très joli teint sur sur ma main donc on retrouve un bébé comme le blush par que là on est beaucoup plus petit moi c'est bonzeur je les aime beaucoup et donc là c'est la teinte 01 au nez c'est la plus claire je vous disais alors j'aime bien moi c'est ces effets marbrés comme ça et l'odeur je vous ai pas parlé de l'odeur l'odeur alors le plus clair le plus clair je me suis dit que ça serait en fait il est plus pour 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 l'hiver je l'ai mis là je vous en c'est le problème c'est que là j'ai déjà les couleurs voyez je l'ai mis là donc ils se font mais littéralement là ils se font littéralement dans ma dans ma main j'ai beau insister ils se font littéralement en fait dans ma main parce que c'est c'est trop clair pour pour moi en ce moment et du coup j'ai pris les devants pour cet hiver et puis j'ai pris le deuxième le deuxième qui s'intitule perfect sienna qui est le 02 donc ça c'est celui que je mets mais aussi tout le temps il est à côté de l'highlighter c'est celui que je porte un aujourd'hui donc là forcément on est plus foncé et voilà la couleur que ça va donner voyez il ressort ici c'est vraiment moi je trouve très très et forcément j'ai refait la même chose j'ai regardé les anciennes collections parce que on a souvent cette référence de sienne dans les bronzers et effectivement on le retrouve dans la collection océan fil qui était déjà le 02 à l'époque qui est le natural sienna donc voilà pour la teinte on retrouve également dans la collection un aspect de paradise qui était la teinte 02 universal sienna donc naturel universal et on le retrouve donc là dans le perfect sienna j'ai essayé de vous montrer les trois côte à côte donc voilà les trois côte à côte et alors le mieux c'est que je vous montre ça donc vous voyez c'est pas du tout les mêmes tarte bon il ya des tonalités qui peuvent se ressembler mais on voit bien en fait qu'on a des petites différences donc le premier c'est à dire celui ci c'était la collection océan fil donc toujours avec marqué le nom de sienna et le deuxième c'était lost in amalfi et le dernier on est dans cette collection là qui est dolce vita donc vous voyez il ya après vous en avez un vous n'êtes pas obligé d'avoir les trois mais c'est pour vous dire quand même qu'il ya des petites différences vous avez vu je vous faisais fait les swatchs des trois et on voit bien que comme les blushs on a défini qui sont alors défini peut-être pas plutôt des couleurs qui sont qui sont différentes celui ci un étant il me semble le plus foncé à moi ça ces bronzers là alors vous en avez pour une vie on est d'accord on en a pour une vie celui ci c'est celui qui est le plus ancien il n'y a pas l'année dessus non j'ai pas l'année ça c'est celui qui est le plus ancien et vous voyez il bouge il bouge absolument pas donc généralement ce que je fais c'est que je les mets dans mon tiroir donc par exemple celui ci je vais le laisser là et je vais en garder un avec le packaging ce qui veut dire qu'en fait quand je cherche je sais qu'elle est le plus foncé des deux généralement je n'ai pas tous les trois j'ai ou j'en ai un mais je crois que c'est pour l'océan filo l'inspective j'en avais j'en avais j'en avais deux donc je sais que j'ai gardé packaging non ou alors c'est pour le c'est c'est il ya une note où j'en avais pris de l'y faire ouais ça vous en avez pour une vie parce que je vous ai pas donné la quantité mais à l'intérieur vous avez quand même 20 grammes ça c'est des super super bons produits je vous donne pas les prix pourquoi parce que sur le site de kiko vous les avez tous mais c'est que surtout il y a énormément de rédictions chez kiko pendant les soldes régulièrement on vous fait une petite offre surveillez un le site vous avez vraiment des choses qui qui arrivent et qui sont plutôt pas mal lâcher que par exemple j'ai acheté en juillet et j'ai un bon de 10 euros à les dépensés en boutique faut que je vérifie d'ailleurs la donc ça c'était pour blush bronzer et highlighter autre chose que j'ai beaucoup aimé aussi j'ai kiko donc c'est notamment un des rouges à lèvres que je porte c'est une collection alors j'avais acheté que des petites choses dans cette collection qu'on retrouve encore en boutique que je vous montre vous trouvez en boutique j'en porte j'en porte un je vous parle du rouge à lèvres donc c'est la collection moon boost donc ce sont des rouges à lèvres mat là c'est la teinte 0 0 5 et voyez ça se présente comme ça c'est super facile à appliquer ça se twi tac tac moi je vais toujours ensuite un petit un petit crayon donc je vous disais c'est celui que je vous porte que je vous porte que je porte je vous fais un petit swatch quand même pour que vous voyez sur la la main ce que ça ce que ça donne non et j'en ai pris deux moi c'est vraiment des couleurs que j'aime que j'aime beaucoup ça vous mettez ça dans un glace dans la dans un sac à main pas de souci hein donc ça c'est la collection avant la collection fruit fruit passion c'est pas fruit passion ouais c'est ça fruit passion fruit explosion donc ça c'était celle d'avant je vous dis il ya plusieurs semaines avec les soldes bah ça permet de d'acheter à plus petit prix là ça va être la teinte 0 4 et on est sur une couleur plus plus fuchsia 1 voilà donc ça c'est pareil c'est quelque chose qui va vous apporter du peps sur sur les lèvres et donc c'est un fini qui est basse c'est pas antitransfère regardez et on a une on a une petite trace quoi que si j'appuie plus si j'appuie plus ou enfin ça va quoi bon j'ai pu le café entre temps donc ça c'est peut-être transféré ailleurs mais c'est plutôt bien ensuite je vous parlais justement de cette nouvelle collection de la collection fruit explosion j'ai profité des soldes pour acheter deux alors ça s'appelle des 8 pencils ce sont des crayons que vous pouvez mettre sur la muqueuse mais que vous pouvez surtout utiliser en en eyeliner là j'en porte un je porte en fait celui ci c'est celui que j'ai en muqueuse je sais pas si vous avez remarqué mais en fait je m'amuse beaucoup sur les maquillages à mélanger à mettre des touches de couleurs n'hésitez pas à mettre des touches de couleurs on n'ose pas mais il faut il faut mettre de la couleur dans sa vie et puis il faut mettre non en fait ce que vous voulez mais n'hésitez pas franchement n'hésitez pas une petite touche comme ça d'un beau parce que moi je dirais que c'est un bleu presque vous savez un bleu lagon là là je suis partie là je suis à Cancun moi avec ce genre de stylo vous voyez je l'ai juste mis là ça apporte une petite pointe donc petit crayon qui se twist vous pouvez le mettre à la fois en muqueuse et je regardais parce que des fois on a le on a le vous savez le petit crayon mais là il n'y a pas donc c'est la teinte numéro 5 je crois que je vous l'ai dit ça se twist et puis au niveau de la couleur voilà pour la couleur donc ça indifféremment je le mets en eyeliner ou je le mets en sur la muqueuse le deuxième que je vous présente le 02 il va être hein il va être écoutez quand je l'ai vu je l'ai trouvé trop trop beau la dernière fois j'avais vu une une vendeuse qui avait fait un maquillage juste mais rien à voir avec le maquillage je sais plus dans quel magasin j'étais qu'elle ait juste fait en fait un eyeliner de cette couleur là qui était très très long mais écoutez ça faisait très très joli parce qu'effectivement voilà là on est dans de la dans de la couleur et puis avant dernier produit que je vais vous présenter je vais aller vite parce que je vous l'ai déjà présenté la dernière fois ce sont ces crayons alors qui sont de la collection donc là on va changer hein qui sont de la collection permanente donc les intenses colors crayons yeux longue tenue longue lasting eyeliner pareil moi j'ai testé en muqueuse j'ai testé en eyeliner je vous avais dit hein apparemment ils existaient depuis longtemps je ne les avais jamais vu et là aujourd'hui c'est le numéro 13 que j'ai mis que j'ai mis vous voyez simplement là en eyeliner donc le numéro 13 qui est un violet en fait hein tout simplement avec de l'autre côté vous avez le petit embout hein si vous voulez en fait estomper donc moi je l'ai mis en eyeliner je l'ai mis également en ras de cils et j'ai estompé hein avec cette petite ce petit ce petit embout dans cette canne là je dispose de plusieurs couleurs de plusieurs couleurs de plusieurs couleurs je dispose du numéro 8 vous savez que j'aime beaucoup les verts je vous montre là pour que vous voyez mieux je dispose également du numéro 11 donc celui là vous me le voyez souvent en eyeliner qui se situe là on est donc un très beau bleu canard avec celui-ci et vous avez un autre vert qui est le numéro 9 c'est bien ça numéro 9 parce que 9, 6 des fois ils sont là les références les numéros il y a que des numéros hein il n'indique pas de nom et là on est sur un vert un vert vous voyez du coup de plus près les couleurs entre les rouges à lèvres les eyeliner hein les différentes teintes de crayon dernier produit je me dépêche on est toujours dans la collection permanente d'accord et à part qu'ils ont sorti de nouvelles couleurs et c'est des fards à paupières que j'aime beaucoup là je me suis maquille avec quoi et bien écoutez c'est simple j'ai pris mon bronzer qui était le perfect sienna j'ai fait un creux de paupières avec le bronzer et je suis venue ensuite appliquer en paupières mobiles ce fard à paupières c'est la gamme des glitter shower c'est vraiment des fards à paupières pailletés qui sont mais magnifiques là celui que j'ai c'est la teinte 09 donc ça se présente comme ça hop et hop ça c'est la teinte 09 au niveau du swatch hop je vous le mets là et le deuxième qui est une nouveauté qui est la teinte 08 c'est toujours la même gamme que je vous présente c'est les glitter shower que lui en fait il est magnifique c'est celui que j'ai mis en fait en coin de paupières là et que j'ai fait revenir vous voyez le point lumineux et il est né il est regardez il est à la fois en fait il est duochrome il est à la fois rose et à la fois doré donc je sais pas si vous arrivez à voir ces reflets ça vous pouvez mettre ça tout seul et mais c'est trop trop bien il existe plusieurs je les ai pas tous mais quasi je vais vous les montrer très rapidement j'ai le 01 01 qui est donc un argenté vous avez vu comment ils viennent capter la lumière vous avez ensuite le je vous les mets pas dans l'ordre le 03 qui est un magnifique qui est un magnifique regardez vous voyez toutes les petites paillettes vous avez ensuite le 02 02 et vous avez ensuite le 06 il me reste encore un doigt deux doigts 06 avec un noir avec des paillettes il est trop trop beau aussi et un de mes préférés j'enlève 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 un de mes préférés un verre ça forcément et celui-ci c'est le 05 regardez-moi si c'est pas beau tout ça voilà voilà donc ce sont des fards qui sont paillettes et et ah bah je vais peut-être vous reçoit chez l'eau tiens comme ça je vais les avoir tous tous à côté ça va vous permettre de voir ce que ça ce que ça donne non c'est pas celui-là c'est celui-là hop voilà comme ça vous voyez toutes les références vous voyez donc là les différents fards glitters comment ils sont trop beaux vous voyez le duochrome là entre le rose et le doré alors l'argent rend lui on a l'impression d'avoir mis des feuilles d'argent sur sur soi le vert avec ses petites paillettes dorées le le je dirais le bordeaux là avec ses petites paillettes également dorées c'est celui que je porte donc aujourd'hui en maquillage alors voilà et puis ce qu'ils ont super ces fards c'est que regardez si vous prenez en fait une petite palette alors moi par exemple c'est une palette que j'ai acheté sur le site d'Eva Bouty de Winnie je vous avais déjà fait une vidéo sur des fards mono qui était mais vraiment top 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 et là j'avais racheté une petite palette qui est donc avec un miroir enfin par exemple on va peut-être mettre un truc classique parce que du coup c'est mieux ça donc ce soit trop haut et à vérifier et vous voyez ça alors ça c'est une autre catégorie ça c'est une autre catégorie de fards là la référence de celui-ci mais qui est aussi magnifique il a des jolis jolis petits reflets avec des petites paillettes des petites paillettes violettes c'est le numéro 14 et vous voyez ça je l'ai enlevé en fait de son petit boîtier pour le mettre dans sa dans sa boîte alors comment on fait écoutez regardez c'est simple je vais prendre de foncé je vais prendre le 0,6 vous avez derrière tous ces fards qui comptent vous voyez un petit trou vous prenez une aiguille donc moi j'ai pris une aiguille un peu tordue parce que celle que j'avais sorti j'ai besoin de coudre un truc comme ça donc je vais mettre mon aiguille dans le petit trou et regardez hop ça soulève le fard et une fois que vous avez soulevé votre fard vous n'avez que simplement c'est aimanté vous avez derrière la référence pour savoir si vous recherchez quoi que ce soit et vous avez simplement à poser puisque c'est métallisé donc ça tient en fait tout seul et après hop vous pouvez c'est plus pratique d'avoir une petite palette comme ça que d'avoir plusieurs plusieurs fards on est d'accord sur ce j'ai essayé d'aller vite encore une fois j'ai échoué mais que voulez vous c'est important aussi de parler des produits de vous montrer de vous montrer des swatchs parce que moi je sais que quand je regarde une vidéo maquillage haul je suis surtout tentée euh non il faut dire je suis tentée facilement mais je trouve que c'est tellement bien de voir en fait les euh les euh les comment les euh les swatchs on s'en rend mieux compte quand même non donc je vous attends maintenant en commentaire vous y a-t-il des produits sur lesquels vous avez craqué hein euh je vous ferai une deuxième vidéo parce que j'ai d'autres d'autres produits j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas surtout à liker et à partager la vidéo et à vérifier surtout que vous êtes encore abonné à ma chaîne parce que YouTube fait en ce moment des facéties et des abonnes hein les abonnés et je retrouve souvent en commentaire oh ça fait longtemps qu'on t'as pas vu euh pourtant je suis là sur ce je vous fais plein de bisous je vous dis à très bientôt ciao ciao